Par les musiques, on va poursuivre avec une nouvelle meçon, leçon de Maître Jaffray avec Jaffray. Et ce matin, on fête un anniversaire, figurez-vous, les 20 ans déjà, 20 ans d'un album mythique de Fatboy Slim. Il s'agit de You've Come Along, We Baby. Bah oui, vous vous souvenez, pour l'occasion, Alex nous révèle tous les secrets de fabrication de l'un de ces titres incontournables que vous allez très vite reconnaître, à mon avis. On ne touche pas quand c'est fini. Il y a 20 ans sortait ce disque, et ce disque c'est Fatboy Slim. Fatboy Slim, c'est pas le gros gars sur la pochette, non, c'est Norman Cook, un DJ qui fait du cred digging. Le cred digging, il va chercher dans ses vinyles et il trouve des petits morceaux qui collent avec du scotch, ou autre chose, je ne sais pas, et il finit par faire un morceau entier, un peu comme des patchwork. Et on commence par un titre qu'il aimait bien, qui est un titre d'un groupe qui s'appelle les Just Brothers, et qui a écrit en 1972, Sly Stomato, c'est dur à dire. Alors évidemment, on sent tout de suite l'inspiration. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la partie intéressante, quand il y a la batterie et la guitare, et je l'ai bouclée. C'est pas très loin, mais c'est pas encore ça. Non, on va aller chercher un peu plus loin. Et plus loin, c'est en 1965, avec le Bobby Faller 4. Des petits gars pleins d'énergie, qui nous ont fait un morceau avec une très belle intro, plein de rythmiques, et c'est exactement ce qu'on cherchait. Écoutez bien, en plus vous le connaissez. Ah oui, les Clash ont fait une merveilleuse reprise, mais nous on ne va pas s'intéresser à la voix, on ne va s'intéresser qu'à la rythmique, que j'ai bouclée, écoutez bien. Puis la guitare de tout à l'heure. Ça commence à ressembler à Fat Boss Live, mais il manque un truc. Je vous laisse deviner. Vous n'avez pas trouvé ? C'est la voix qui manque, bande de rigolo. Et oui, et la voix, on la doit à Lord Fides, un rappeur qui rappe et donc parle au début de son disque. Écoutez bien. Il y a toutes les paroles, mais elles ne sont pas dans le bon sens. Ce que je vous propose, avec des doigts magiques, qu'on appellerait peut-être des doigts d'or, c'est de refaire le morceau. C'est parti. La rythmique, avec la guitare, vous êtes prêts ? Attention ! Non mais je sais ce que vous vous dites, c'est pas donner à tout le monde d'avoir des doigts de fait. Merci Alex, grâce à vous on garde le rythme.